Prendre ce mur, non pas celui-là, on va prendre, ils sont là, hop, on va prendre ce mur, on va mettre des bras zéro, on va mettre ensuite la tombe, qu'est-ce qu'on a comme tombe ? On avait des tombeaux au-dessus, mais ça me motive moyen, mais bon, on va faire ça quand même. Évidemment, il va nous falloir un déclencheur, toujours pareil, je vais vous proposer un déclencheur avec... Où est-ce que t'es ? Un déclencheur de jet. Donc le joueur va devoir cliquer là-dessus, ça va déclencher la baston. Ensuite, ensuite, ensuite. Alors j'aime bien ces choses-là parce que ça nous permet de faire des couverts et autres, de pouvoir monter, se cacher, etc. Le problème, c'est que si on met d'autres tombes avec Seigneur Terbelle, il va falloir mettre d'autres monstres aussi. Qu'est-ce qu'on veut d'autres ? On va mettre le petit crâne ici. Bon, là, on n'a pas besoin d'en faire des caisses non plus. Je pense qu'on peut mettre juste des pierres, des rochers. Il faudrait pouvoir, malgré tout... On va essayer cet objet-là, il dégage une lumière verte. Je ne sais pas si ça va être vraiment pertinent là. Bon, on va voir. On va le mettre là. La roche ici. On va peut-être mettre ça qui pend là. On va mettre là aussi. Les paniers. Peut-être avec un peu de loot. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autres ? On peut en mettre d'autres, des trucs comme ça. Ça fait une petite zone. J'aimerais des colonnes, s'il vous plaît. Des colonnes. On a des grandes colonnes, là. Hop, hop. On pourrait en mettre une lame. J'utilise le mode. C'est pour ça qu'ici, on ne peut pas placer l'objet. Mais si on appuie sur contrôle, on pourrait tout à fait le placer là. Même si là, pour le coup, ça ne servira à rien. On va juste laisser comme ça, cette zone. On va vite fait ajouter des torches. On va ajouter des torches et on va se faire une toute petite pause de deux minutes. Si on va mettre la torches, on va la mettre là. On peut en mettre une là-bas, pourquoi pas. Une ici. Ok. Et puis, voilà, ce sera déjà bien. Après, le joueur a qu'à avoir de la lumière. Ok. Bon, on va se faire une toute petite pause. Je reviens dans deux minutes et on finit cette aventure. Ok, on est de retour. Gozakan nous disait, le problème que j'ai, il est là. On ne peut pas modifier ou ajouter de l'équipement, etc. Oui, c'est vrai, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas custod les PNJ davantage. On est obligé d'éditer ce qui existe déjà. Peut-être pour un prochain jeu, qui sait. Donc, on en était là. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Oui, on voulait juste essayer. On va se mettre dans le noir complet. Ok. On va juste voir à quoi ressemble la map, s'il faut changer des trucs. Encore une fois, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous faire une carte 50 x 50 avec une vingtaine de monstres maximum dans l'aventure. Et participer au concours de mapping, donc jusqu'à demain inclus, pour tenter de gagner en tirage au sort. Une clé pour le prochain DLC, il y en a quatre à gagner. Pour ça, il faut m'envoyer votre aventure. Alors, l'aventure peut se composer de une à trois cartes maximum. Et des petites cartes, 50 x 50. Et puis, voilà, tirage au sort lundi. Et on fait les reviews de vos aventures à partir de là. Jusqu'à la sortie du DLC. Mais non, mais si. Mais t'as vu, là, on a fait... Je savais pas. Bah écoute, voilà, maintenant tu sais. Et tu es encore jusqu'à demain inclus pour participer, il n'y a pas de soucis. T'as vu que là, en deux heures, on a fait... On a fait un truc plus grand que... Que ce qu'il faut. Enfin... Si tu veux, il y a... Dans les vidéos... Sur la playlist YouTube, pardon. On reprend page YouTube. Page principale. T'as la catégorie Solasta. Ok. Dans ces playlists, t'as une playlist mapping. En plus de la playlist tuto. Et dans cette playlist mapping, le dernier live qu'on a fait, c'était comment mapper un donjon en une heure. Et du coup, tu peux regarder cette vidéo si tu veux participer. Du coup, il te faudra une heure ou un peu plus. Mais deux heures max. Ce sera en direct live, le tirage, tout ça. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Si vous voulez qu'on fasse ça en direct, on peut. Mais ce sera dans l'aprem lundi, je pense, du coup. Marquer, c'est férié. Donc pourquoi pas. Mais ça fait un tout petit... Remarquez, on peut faire une toute petite vidéo. Toute petite vidéo. Et puis on enchaîne direct avec les reviews des autres cartes. Donc on est ici dans le tombeau. On va peut-être ajouter un sac comme ça dégueulasse par là. Je trouve que visuellement, ça manque un peu. Et puis voilà. On pourrait se servir de ça. Vous savez ce qu'on va faire ? On va faire un truc comme quoi, quand le joueur arrive ici, il va découvrir que le tombeau est vide. En revanche, on va cacher une porte secrète là. Et quand il va activer tout ça, hop, on va faire apparaître le monstre ici. Donc il sera derrière lui. Et on dévoilera cet alcôme là. Ça va être cool. C'est juste pour savoir. C'est pas une demande ou quoi. Si vous voulez, on peut faire ça. Et donc voilà, Witterbell ou quiconque veut participer au concours de mapping, c'est possible. Et on remercie d'ailleurs Tactical Adventure qui nous offre trois clés pour Steam. Moi, je vous offrirai la quatrième clé. C'est soit pour Steam, soit pour GOG. Donc s'il y a des joueurs qui jouent sur GOG, voire éventuellement le Game Pass. Mais je ne sais pas comment ça fonctionne chez eux. Et ça vaut ça pour le prochain DLC. Donc il sortira bientôt. Pas de date exacte. Je pensais que c'était le 23 mai, mais a priori, ce n'est pas à la bonne date. Peut-être que oui, je n'en sais rien. On verra. Mais globalement dans ces eaux-là. Donc ce qu'on va faire, c'est sortir cette torche. Récupérer la porte. On va vérifier que ça ne glitche pas trop. On va prendre la porte dérobée. On la met là. Donc là, normalement, le mur devrait être plat. Et c'est ce qu'on va vérifier tout de suite. On va la mettre à 30. On ne veut pas que le joueur la détecte. Bon, à la limite, on pourrait même avancer le mur. Là, on voit l'alcool un peu. Et ça glitch de ouf. Ça glitch de ouf. Donc on ne va pas laisser le glitch, parce que sinon le joueur va se demander qu'est-ce qu'il se passe. On a oublié de rajouter le petit sac. Donc voilà. Et les contraintes pour ce concours de mapping, c'est une histoire nouvelle. Maximum 3 cartes. L'environnement de votre choix. Et les cartes 50 x 50. Donc c'est ce genre de cartes là, petite. Ok, 50 x 50 ici. Maximum, vous pouvez en créer 3. Pour votre aventure. L'aventure doit être jouable de A à Z. Pensez à rajouter une sortie connectée à rien pour que le joueur puisse exporter ses personnages en sortant. Et puis, quoi d'autre ? Attendez, on peut peut-être aller voir d'ailleurs. Bougez pas, je vous montre l'image pour le concours. Hop, hop. L'image du concours, elle est là. On revient sur l'aventure juste après. Ouvrir l'image dans un nouvel onglet. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai ça ? Mon WordPress, bon, c'est pas grave. Ok, ensuite. Bim. Ok, donc pour ceux qui veulent participer au concours, vous avez le thème. From Darkness, we rise. Ensuite, créer une carte. Enfin, une nouvelle aventure en anglais. Alors, vous pouvez utiliser Dipple.com si vous voulez pour les traductions. C'est ce que je trouve le plus efficace. Utilisez jusqu'à 3 cartes maximum. 50 x 50. Les environnements de votre choix. Utilisez le thème comme vous l'entendez. C'est-à-dire qu'il y a un thème qui est donné, mais vous l'interprétez comme vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Vous choisissez le niveau des aventuriers. Ok. 20 monstres maximum. 0 minimum. Si vous voulez faire une taverne ou une boutique ou n'importe, il n'y aura pas forcément de monstres. Vous avez le droit de faire des cartes de ce genre-là. 20 monstres maximum, donc. Incluant un boss. Le boss, ça peut être n'importe lequel. Ça peut être juste un gobelin, si vous voulez. Mais dans l'idée, il va falloir custom une créature pour en faire un boss, quoi. Les aventuriers, dans l'aventure, pardon, doit être au maximum, doit durer une heure. Lorsque vous plétestez la carte complètement. Ok. De A à Z. Maximum une heure. Et puis, voilà. Ensuite, faites attention avec les repos, la bouffe, etc. Les outils de voleurs, les trucs pour identifier s'il y a besoin, s'il y a des objets magiques. Des objets magiques s'il y a besoin pour un boss qui ne peut pas être touché sans, etc. Des licornes des abysses. Alors, on n'a pas de skin proche de ça, mais tu as des minotaurs, éventuellement, si tu veux faire des vaches des abysses. Ou autre, des ours des abysses. Et ensuite, une fois que vous avez terminé votre carte, vous l'envoyez ici. Vous avez le lien sur mon Discord et sur le Discord officiel de Solasta également. Pour envoyer votre carte, jusqu'au 7 mai inclus, votre... votre... comment on dit... votre fuseau horaire. Bon, vous, si vous parlez français, a priori, à moins qu'il y ait peut-être des canadiens, on ne sait jamais. Donc voilà, un seul envoi par campagne. Et en prix, ce que vous allez gagner, donc il y a au tirage au sort, 4 clés à gagner pour le prochain DLC, plus automatiquement, pour les participations, un PDF, un bundle de PDF avec le livre de règles, la carte du monde, et un scénario, tout ça en PDF, mais version imprimable de Solasta. Donc si vous voulez jouer sur table votre jeu de rôle, vous avez de quoi faire. Et moi, je vous offre aussi un jeu de la liste du stagiaire. Donc à choisir, ce sont des jeux pour Steam parmi une liste de jeux dispo. Voilà. Et ça, le bundle PDF et la clé des jeux du stagiaire, c'est automatique. Dès que vous participez, vous recevez ça. Enfin, je vous enverrai tout à partir de lundi, mais vous recevrez ça. Et ensuite, donc lundi, on va faire le tirage au sort des 4 clés pour Steam et une clé qui peut être pour Steam ou pour GOG, selon. Voilà, voilà. Je vous enlève l'image, on retourne sur... Et pour ce, non, attendez. Hop, on va repasser sur la page de wataboo.itch.io slash one-page-dungeon. OK. Puisque là, c'est notre générateur de donjons aléatoires. Vous appuyez sur F5, vous actualisez la page, pardon. Et, attendez, je vais dupliquer la page chaque fois que vous actualisez la page, ça vous génère un nouveau donjon. OK. Donc, pour ceux qui voudraient participer au concours, qui n'auraient pas trop d'idées, etc., vous pouvez faire tourner les pages et vous inspirer. Il y a des titres aléatoires, il y a des thèmes aléatoires, des objets, des trucs comme ça, des salles aléatoires, etc. Bref, vous pouvez faire ça. A priori, Wataboo, il a d'autres générateurs, des générateurs de villes, des générateurs d'auberges et tout. On avait vu ça, enfin, c'est Kero qui a vu ça l'autre fois. Je n'ai pas regardé. Mais, pour trouver de l'inspiration, vous pouvez faire tourner comme ça, rafraîchir les pages. Et puis, voilà. Et c'est ce qu'on était en train de faire, justement, avec ce Shrine of Tirash, qui s'est transformé en sanctuaire de... Sanctuaire de Terre-Belle. OK. On est parti de ça. Et puis, on en a fait ça. Pardon. J'ai oublié de vous enlever le truc dès que vous ne voyez rien. Voilà. On en a fait ça. OK. Je vous remets vite fait. Donc, après, vous n'êtes pas obligés de suivre à la lettre, évidemment, ce qui a été fait, enfin, ce qui vous est proposé. Mais nous, on a gardé le format vaisseau spatial. L'idée du sanctuaire. Et l'idée, là, on nous dit en haut à gauche et en bas à droite, on a des clés. OK. Donc, on a gardé l'idée des clés, mais on les a transformées par d'autres objets. Et en bas, donc, en bas à gauche, il fallait ouvrir la porte avec les clés. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait avec les hôtels pour insérer les objets. Voilà. Voilà. Comment Wataboo peut vous être utilisé et on a évidemment changé les noms, etc. Bref. OK. Il nous restait des choses à faire, donc on va se refocus sur cette histoire. On va la terminer quand même. Ici, on va faire un essai. Ah ouais, mais non. Je ne veux pas faire ça parce que je voudrais que le joueur puisse faire le tour de ça. Donc, on va laisser ça comme ça. Ce n'est pas grave. On va mettre ça ici. On le dira dans la narration que la porte de pierre a coulissé et puis c'est refermé, laissant apparaître quelque chose. Ce qu'on va faire là, on va prendre notre connaissance activée. Donc ça, ce sont des savoirs qui ne s'activent que via d'autres gadgets. On a placé ici notre déclencheur âgé. OK. On va mettre un déclencheur en sagesse, par exemple. Mais on s'en fout que ce soit réussi ou raté. Donc on va mettre 10. On va mettre 10. On va offrir un petit bonus si c'est réussi. Mais voilà, globalement, les deux vont déclencher, dans tous les cas, le même dialogue. Ce dialogue, on va le passer en modal pour avoir le fond noir et le dialogue en plein écran. Alors, hop. Tombe du seigneur Terbel. Voilà, slash baie. Alors que vous approchez de la tombe, vous constatez... Vous constatez... Non. Alors que vous approchez de la tombe, pas du tout. Alors que vous poussez difficilement la lourde pierre sur le dessus de la tombe, vous constatez avec stupéfaction qu'elle est vide. Soudain. Soudain, le son de la pierre qui glisse ou qui frotte sur elle-même. Il se fait entendre. Bon, c'est toujours du grand cliché, des portes de pierres qui coulissent, enfin, qui coulisse pas mais qui glisse du coup. Le son de la pierre qui frotte sur elle-même se fait entendre et vous vous retournez brusquement. se faisant, vous découvrez là, se tenant sur des jambes sur des jambes presque tremblantes. un corps animé en mailloté. Est-ce que j'aurais pas fait une grosse faute ici peut-être ? Attendez, on va corriger ce mot que j'écris jamais. si c'était ça. En mailloté de nombreuses bandelettes. Une voix d'outre-tombe nous interpelle. Partez vous mourrez ici. Tels furent les derniers mots du seigneur Herbel avant qu'il ne vous attaque. Voilà. Quand le joueur va cliquer là-dessus, ça va trigger le texte et autre chose. on a besoin du seigneur Herbel. Mais on n'en a besoin pas immédiatement. On va se mettre un déclencheur qui va durer 6 secondes. On laisse en 1 round. Pas besoin de répétition. On va décocher actif, sinon il sera actif dès qu'on arrivera sur la carte. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ici, on le relie à ça. Normalement, on est bon avec ça. et au bout des 6 secondes, il va falloir le lier à autre chose. C'est là qu'on va choisir le monstre. On décoche l'apparition automatique du monstre parce qu'on ne veut pas qu'il soit là dès le démarrage de la carte. Encore une fois. Attendez, j'ai perdu mon chat. Non, c'est bon. On ne veut pas que le monstre soit trigger dès qu'on arrive sur la carte. On veut qu'il soit caché jusque-là. On prend notre seigneur Terbelle. On va l'appeler groupe de confrontation 1. Ce sera très bien. On lui donne un nom quand même. On peut lui ajouter un butin supplémentaire. Le tome de Whip qu'il garde avec lui. Quand il va tomber, on pourra looter ça. On veut le faire apparaître quand lui, il arrive au bout des 6 secondes. Un round dans Donjons et Dragons, c'est 6 secondes. On pourrait mettre minutes, heures, jours éventuellement. Mais bon. Pas besoin d'aller si loin et on peut changer le nombre de rounds. On teste ça. Et si jamais il y a des créateurs de donjons qui veulent participer au concours mais il reste très peu de temps, etc. Bref, si vous avez besoin d'être passé sur le Discord, l'aide est autorisée. Vous avez le droit d'être aidé par d'autres créateurs pour faire vos aventures. Profitez-en. Il y a plein de créateurs sur le Discord qui seront dispo pour vous aider. Donc voilà, on arrive ici. On est d'accord que ça c'est cool. Ça fait bizarre le verre ici. Peut-être qu'on va changer l'effet visuel global de la pièce. Tombe du seigneur de Terbel. Il faudra qu'on enlève le 2. Alors que vous poussez difficilement la lourde pierre sur le dessus de la tombe, vous constatez avec stupéfaction qu'elle est vide. Soudain, le son de la pierre qui frotte sur elle-même se fait entendre et vous vous retournez brusquement. Ce faisant, vous découvrez là, se tenant sur des jambes presque tremblantes, un corps animé, emmailloté de nombreuses bandelettes. Une voix d'outre-ton vous interpelle. Partez ou mourrez ici, tels furent les derniers mots du seigneur Terbel avant qu'il ne vous attaque. et on n'a pas trigger la créature. Donc il y a un bug, on va aller voir ça. Ça nous permettra de changer l'ambiance visuelle et de retourner voir. Ah oui, le bug, c'est que pour activer le déclencheur paramétré, on est obligé de passer par un autre déclencheur. Donc on va faire ça. Pas de soucis. Ça fait partie des petits... C'est pas vraiment un bug, mais c'est un genre d'oubli, on va dire. Donc, en fait, pour que ce déclencheur-là déclenche cette créature, il faut qu'elle soit... Vous voyez qu'il n'est pas activé là. Donc il faut qu'on l'active. Or, activer un déclencheur pour lui permettre d'activer un autre déclencheur ou pour lui permettre d'activer un autre gadget, c'est une option qu'on a par exemple. On va prendre un déclencheur de variable. Vous voyez, ici, on a les options opérations. Donc on a activé, désactivé ou activé la symétrie. Par exemple, ça veut dire ouvrir une porte, fermer une porte ou ouvrir ou fermer la porte selon qu'elle est ouverte ou fermée. OK ? Dans tous les cas, ça, vous pouvez retrouver tout ce détail. Je vous ai fait des tutos exprès, bien séparés, sur chaque sujet, etc. Donc, n'hésitez pas à aller voir. et ciao Terrebelle, merci d'être passé et bonne soirée du coup. Bon mapping à toi aussi, si tu veux participer encore, n'hésite pas. Demain, vous pouvez envoyer vos cartes, il n'y a pas de souci. On pourra même jusqu'à lundi matin si vraiment vous êtes en retard. En revanche, lundi après, on fait le tirage au sort. Donc, tardez pas trop quand même. Et puis, bonne chance du coup. Et puis, ces onglets-là qui s'appellent, ces options qui s'appellent activer, désactiver, activer la symétrie qui sont en fait autorisés, interdire, ou autorisés ou interdire mais en symétrie par rapport à ce qui était déjà... Donc, nous, on va mettre autorisé. OK ? Et on va autoriser ce gadget à activer un autre gadget. OK ? En revanche, comme on a choisi un déclencheur de variable, il nous faut une variable. Donc, on va créer une variable exprès pour déclencher ce truc-là. On va l'appeler. On va dans les variables, créer une variable. Tel var, on va l'appeler boss. Pourquoi pas ? Ou alors trigger boss. OK ? Ça sera peut-être plus clair. Ensuite, on retourne dans notre carte. Maintenant qu'on a notre variable, ce qu'on va faire, eh bien, avec lui, c'est activer le changement de la variable. OK ? Donc, on a le déclencheur de variable ici. Mais il y a aussi l'opération de variable. Donc, il est là avec le petit engrenage également. On va choisir dans l'opération de variable trigger boss et on va le définir à 1. Donc, quand le joueur va réussir ou échouer à activer son G, ça va changer la variable en 1. OK ? Et ici, c'est le déclencheur de variable. Donc, on va lui dire quand la variable trigger boss est égale à 1, alors, tu vas déclencher les trucs qu'on t'a ajouté là. En l'occurrence, le déclencheur de délai vers le monstre. Et là, normalement, on est bon. Un truc que je voudrais faire, c'est rajouter tant qu'on y est. Quelle pourrait être la différence ? Aucune. On va mettre à 1. Ça, on s'en fiche. Donc, voilà, que le joueur réussisse ou échoue, ça n'a aucune importance. On se sert du trigger juste pour déclencher quelque chose. Mais éventuellement, on pourrait lui donner une potion ou autre, sauf que, comme nous, on a dit que le tombeau était vide. Eh bien, c'est pas ouf. Certains s'en servent pour déclencher, par exemple, plus ou moins de monstres. Si le jet est raté, là, par exemple, on pourrait faire pop d'autres créatures. Si le jet est réussi, on pourrait dire que la variable ici, elle n'est pas 1. On pourrait créer un deuxième truc. Ok, dire la variable est 2. Ok. Donc, par exemple, on met ici, en cas d'échec, la variable, elle est 2, elle n'est pas 1. Vous voyez ce que je veux dire ? Et un deuxième truc comme ça, qui dit, si la variable est 2, on déclenche lui, puis on déclenche en plus d'autres trucs. Voilà. En l'occurrence, nous, ça ne va pas être le cas ou alors je le ferai plus tard peut-être. Mais vous avez compris l'idée. On va retester, mais avant de retester, on va juste changer. Noir complet, c'était pas ouf. Je vais prendre chaud, ce serait rouge. Peut-être chaud, quand même. On va voir. Ça va être très rouge et très vert, je ne sais pas trop. Gozaka, encore une fois, là j'essaye d'expliquer vite, ça peut paraître bordélique, mais vous avez vraiment les tutos, je me suis cassé pour les écrire bien, tu vois, bien en... Comment dire ? Chaque tuto, normalement, si tu les suis tous, à la fin, tu as vraiment ton aventure de ouf qui est possible. Et chaque tuto, est fait de sorte que ce soit vraiment du étape par étape qui se tient avec l'étape d'après, etc. Bref. Il vaut mieux que vous regardiez les tutos tranquillement vis-à-vis des variables, des dialogues et des quêtes. Mais pour le concours de mapping, vous n'avez pas besoin d'utiliser tout ça. Je vous invite à regarder juste dans la playlist mapping avec les vignettes jaunes. La dernière vidéo live qu'on a faite, c'était How to craft dungeon in no time, un truc comme ça. Et en une heure, on fait un donjon et il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de quêtes, il n'y a pas de variables. C'est très simple. Et puis pourtant, ça fonctionne très bien. n'hésitez pas. Allez, ça passe un peu mieux le orange-rouge, là. Ok, on a le... Ah, j'ai oublié d'enlever le 2 ici. Et voilà, vous entendez le combat qui commence. Donc il y a eu 6 secondes qui se sont passées entre le clic. Et voilà, le temps que le joueur lise le truc, les phrases s'affichent. On n'a pas vu le combat arriver. Le seigneur Terbel est là. Et là, on va pouvoir l'attaquer avec des avantages. Bon, on ne va pas l'attaquer avec nos niveaux 1. Ce serait ridicule. Il va nous défoncer. On va le laisser nous défoncer quand même. Peut-être pas. Peut-être pas parce qu'on a besoin de vérifier qu'il nous loot bien le livre qu'on veut. Donc si on tue le seigneur Terbel, il reste un petit sac par terre. Il nous loot son butin habituel plus le tome de Whip qu'on a rajouté. Ok. Et puis après, on peut récupérer ça et partir. Donc on en a fini avec en bas. Ce qu'on va faire, c'est retourner en haut pour finir avec les autres monstres et les clés. Bon, et en passant, merci à ceux qui viennent voir en live et qui, comme Gozaka et Terbel et Kinkage restent aussi dans les parages durant toute la session ou presque. Merci pour votre soutien parce que c'est vrai que le mapping, c'est pas non plus l'activité la plus suivie de Twitch sur Solasta qui n'est pas un jeu le plus suivi de Twitch sur une chaîne qui n'est pas la plus suivie de Twitch. Donc on se sent vite un peu seul sur ces lives mais vous êtes là. Merci beaucoup de votre soutien. on repart sur la grande map il nous fallait des monstres ici donc là on ne va pas chercher à custo des monstres on va juste prendre quelques créatures quelques créatures où sont les triggers de monstres ils sont là. On ne va pas les faire apparaître tout de suite on va les appeler index de groupe 1 ok on va aller chercher des morts vivants nous avons quoi où sont les vassals vassals d'effroi donc eux ils sont en serre 3 vassals de chair si on prend un vassal de sang cr5 quand lui assigne 2 vassals d'effroi cr3 on arrive à 5 11 ça fait des personnages niveau 3 4 quand même écoutez on va essayer ça ok on va dupliquer on peut obligé de les mettre sur le tapis d'ailleurs on peut les mettre à côté on va prendre ces vassals d'effroi ok ensuite comme ils ne sont pas on a décoché l'apparition automatique ça veut dire que quand on va lancer la map ils ne seront pas là on les a groupés avec le même index tous les trois donc s'il y en a un qui déclenchait en combat les deux autres vont venir avec c'est très important et enfin on a orienté de dos ceux là mais de face celui-ci donc lui il va voir ce qui se passe devant mais pas eux en revanche comme ils ne sont pas là ils ne voient rien donc l'idée ça va être de les activer à un moment où est le déclencheur de zone déclencheur de zone hauteur ou largeur on va prendre la hauteur et ici donc dès que le joueur va marcher ici ça va déclencher les trucs donc il faut penser à les sélectionner ok et sur lui on va placer notre objet custom la première c'est la couronne pourquoi pas ou la gemme la couronne ok quand le joueur va passer là hop ça va déclencher ça ensuite même chose là-bas même chose là-bas zone de déclenchement alors ce qu'on va faire là c'est ça on la met là ce qu'on va faire là en revanche c'est qu'en plus on va activer la porte quand le joueur va marcher ici la porte va s'ouvrir ah mais non on n'a pas besoin là pardon on dit des bêtises puisqu'on a mis le déclencheur comme on a fait en bas il faut que le joueur vienne cliquer là-dessus pour dévoiler les personnages donc on refait ce qu'on a fait on va tout d'abord sélectionner une connaissance activée avec un panneau modèle hop il tombe vous vous approchez vous vous approchez de la tombe et poussez son couvercle de pierre poussez son couvercle de pierre trois petits points une main une main osseuse vous agrippe alors vous agrippe alors du fond du caveau tandis que des bruits tandis que des cliquetis d'os se font entendre derrière vous peut-être que je changerai plus tard ces textes encore une fois donc que ce soit réussi ou que ce soit un échec on va on va déclencher ça je pense que plus tard ce que je ferai c'est que je séparerai ce texte en deux pour offrir du lore puisqu'on avait dit qu'en cas de succès bon attendez on va le faire ensemble pour ceux qui voudraient comprendre mieux peut-être donc on duplique le texte qu'on vient d'écrire en cas d'échec ce texte dit ça vous approchez de la tombe et poussez un couvercle de pierre une main osseuse vous agrippe etc en cas de succès on va dire la même chose mais on va modifier ce texte vous approchez de la tombe et poussez son couvercle de pierre ce faisant vous reconnaissez les gravures et motifs au symbole de Maraiki il semble qu'une représentation qu'une représentation y figure à bien l'observer vous semblez comprendre que Maraiki en personne aurait offert un livre à l'un de ses prêtres se pourrait-il qu'il s'agisse du tome de Whip voilà ça c'est le bonus de lore en fait qu'on va offrir au joueur qui a réussi son test de sagesse ok donc s'il nous fait on n'est pas obligé de lui mettre 16% on peut lui mettre un 12% mais comme on aura des personnages niveau 4 à peu près je pense ce sera pas mal tu n'es pas seul dit Kinkageek sur le chat donc voilà ce sera juste le petit bonus on peut donner de l'XP même si globalement un joueur qui a réussi son G on peut considérer qu'il n'a pas besoin d'XP lui plutôt celui karaté qu'on aurait besoin mais bon pour le plaisir on peut en donner un peu un petit 25% d'XP par exemple c'est pas trop voilà au niveau 1 c'est beaucoup mais au niveau 3-4 c'est juste pour la forme ok ensuite on recommence ce qu'on a fait en bas il nous faut le déclencheur paramétré donc qui va durer 6 secondes on va choisir l'opération de variable ok hop hop ok donc dans les deux cas on déclenchera cette opération de variable il nous faut une nouvelle variable donc dans les variables tel var trigger combat 2 par exemple ok on retourne sur la carte salut à toi bienvenue sur le live comment vas-tu on n'a pas fini après il faut qu'on finisse ces dialogues donc ici on choisit notre variable qui est le trigger combat 2 et on la passe à 1 donc dès que le joueur va cliquer et va faire son test de sagesse ça va déclencher le changement de la variable écoute ça va pas mal je commence à être un peu fatigué mais ça va plutôt bien ensuite il nous faut le déclencheur paramétré donc déclencheur paramétré on lui laisse 6 secondes ok on le désactive du démarrage parce qu'on veut que ça se déclenche que lorsque la variable sera 1 et pas au début de la carte si vous laissez activer dès que vous allez charger la map ça va ça va commencer à compter donc on ne veut pas ça ensuite on va prendre le déclencheur de variable ok on va le mettre à côté on va le lier à ce truc là donc on a les petites flèches là et on va choisir activer mais le deuxième ok donc autoriser on vérifie c'est bon ok donc quand la variable trigger combat sera égale à 1 alors il va faire activer le déclencheur qui est ici et ensuite ce déclencheur il doit activer des trucs et donc il va activer tous les monstres on va prendre déjà ce monstre là parce que là le groupe sera posé normalement ici donc pas d'apparition automatique groupe de confrontation on va mettre 2 puisque le premier groupe il était de l'autre côté on va choisir toujours des morts vivants puisque c'est le thème en revanche on va en prendre d'autres plutôt des squelettes on a quoi on peut leur mettre un nécrophage déjà et ensuite on va faire sortir des squelettes de ça donc par exemple on a quoi chevalier squelettique c'est peut-être un peu vénère on peut leur mettre des on peut leur mettre un non-sorceleur squelettique on peut leur mettre également on peut leur mettre également il est où pourquoi pas un tireur d'élite mais on va pas le mettre ici tireur d'élite on va le mettre au fond est-ce qu'on en met deux deux tireurs d'élite ça ferait beaucoup quand même tireur d'élite c'est chaud ensuite 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 ils sont où les voilà exécuteur squelette les exécuteur on peut en mettre deux ok donc on aura cinq squelettes mais un nécrophage un tireur d'élite un sorcier en principe ça va quand même envoyer un peu pour du niveau 3-4 on verra il faut le tester en toute façon après tous les combats on peut pas se contenter de juste poser de se dire que ça va aller il faut vraiment les tester et si possible les faire tester par d'autres gens qui vont jouer avec des compositions différentes etc qui vont peut-être des joueurs plus débutants ou moins débutants les plus débutants qui vous diront peut-être c'est trop difficile et les moins débutants qui vous diront ah bah tactiquement la map elle est pas cool enfin voilà il y a plein de trucs qui peuvent être dit donc voilà et on déclenche notre on connecte notre déclencheur paramétré qui va activer tous les monstres donc on on récap le joueur va aller cliquer là dessus parce que c'est un test de sagesse qu'il réussisse ou qu'il échoue ça va changer la variable qui est ici ok ça va déclencher du texte ça va changer la variable ici en 1 notre variable c'est trigger combat 2 et ici on a un déclencheur qui dit que quand notre variable trigger combat 2 est égal à 1 alors on active le déclencheur paramétré qui lui va activer les monstres donc voilà on a notre chaîne d'activateurs qui est prête pour ce combat ok ok ça c'est bon c'est fait ça c'est fait ce qui va manquer donc c'est pardon attendez il manque un autre truc sur lui le nécrophage on va ajouter un loot qui est l'objet personnalisé étrange gemme qu'on a choisi ok ici on va aller cacher l'aiguillon ça c'était l'arme spécial on va la planquer ici objet défini on choisit aiguillon on n'a pas besoin de verrouiller pas besoin de mettre de piège parce qu'il y a déjà ça là que le joueur va devoir ouvrir donc je sais pas comment on lui fait ouvrir ça peut-être qu'on peut qu'on peut juste planquer ça quelque part genre planquer par là ok une petite une petite dalle peut-être qu'au retour il va la voir il va se dire ah ouais il y a un truc là et ça lui servira pour le boss après puisque de toute façon il va devoir repasser ici ensuite il va nous falloir maintenant autre chose on a distribué nos deux clés on va s'occuper de comment on ouvre ces trucs là maintenant ok donc on va déjà se setup un déclencheur de variables qui pour l'instant n'a pas de variables mais qu'on va connecter à toutes les portes toutes les portes secrètes euh non pardon d'ailleurs attendez on va le connecter qu'à deux portes secrètes ok et une torche donc si le truc nord est fait et activé cette torche nord va s'allumer et les deux portes là vont s'ouvrir donc il nous faudra la même chose ici mais avec la torche sud et donc pas les mêmes portes pardon et les deux autres portes ok et donc là si c'est fait si le joueur a fait ce qu'on voulait les deux premières portes vont tomber la lumière va s'allumer puis ici la torche va s'allumer également et les deux autres portes vont tomber et ça va dévoiler l'entrée qui est là qui attend le joueur donc ça c'est fait maintenant il nous faut les deux variables les deux variables en fait on les a ce sont item clé nord non ce sont dial hôtel nord quoi que attendez on va on va sécuriser pour que ce soit encore plus simple on va créer deux nouvelles variables même si c'est pas nécessaire tel var on va les appeler porte nord ok et là tel var porte sud ok comme ça sera plus clair pour l'explication on va même rajouter un petit s parce qu'on bouge deux portes avec ça on retourne sur notre carte ici donc on va pouvoir choisir porte nord ok donc quand la variable porte nord est égale à 1 alors le truc va s'activer ici et va faire tomber ces deux portes là et allumer la torche et pareil quand le porte sud sera à 1 et bien c'est ce qui va se passer ok donc on a fait ça maintenant l'idée c'est il nous faut changer les variables en 1 porte nord et porte sud donc on va retourner dans le dialogue de l'hôtel nord ça c'est la partie qui est un peu plus longue devant vous se dresse un hôtel étrange sur lequel diverses offrandes ont été déposées ok on a fait partie on a fait inspecter neutre ça c'est bon on a fait voler on l'a pas fait encore voilà donc ici on va voler un truc ok vous vous laissez aller à regarder à regarder les objets divers et variés qui traînent qui traînent sur le devant de l'hôtel vous finissez par jeter votre dévolu sur quelque chose ok on dit pas quoi ici on termine le dialogue donc ça c'est notre voleur qui va qui va choisir de faire cette action peut-être ok ce qu'on va faire c'est créer une nouvelle variable toujours plus de variables on va l'appeler vol donc tel var vol hôtel vol hôtel 1 ok on peut même créer la même chose pour l'hôtel 2 hôtel var hôtel sud et ce qu'on va faire et bien c'est si le joueur décide de voler quelque chose alors on va lui offrir quelque chose simplement ce que vous pouvez faire dans une grande campagne après c'est en plus de ça changer une variable qui s'appellerait réputation par exemple vous pourrez ajouter ou enlever un à sa réputation etc nous on n'a pas de réputation ici donc on va juste lui donner un objet et tant mieux déclencheur non c'est pas ce qu'on veut si on veut le déclencheur de variables ok donc quand le vol 1 passe à 1 c'est à dire que le joueur a volé et bien on va lui offrir octroie un objet ici et on va choisir un truc donc je sais pas quoi on va une potion peut-être ça peut être bien ça peut être bien une potion ou un anneau de résistance à nécrotique ça peut être pas mal quoi que c'est un peu gros quand même pour juste un vol juste un vol comment on dit optionnel j'aurais bien donné une potion petite potion de guérison ultime donc voilà si la variable passe à 1 hop le groupe va recevoir une potion ensuite si la variable passe à 2 donc s'il vole en bas on enlève la potion parce que comme on duplique l'objet il faut qu'on change la variable hôtel sud si ça passe à 1 attendez ah oui j'ai oublié vol ici bon c'est pas grave donc si ça passe à 1 on offre un autre objet qu'est-ce qu'on peut offrir les gens ils vont pas déposer des armes et des armures sur l'hôtel ils vont déposer des petits trucs quand même ça peut être un truc pas nécessairement utile aussi ça peut être un parchemin ça peut être une recette je sais pas potion d'héroïsme pourquoi pas plus de potions potion de vitesse potion de force à 200 balles force passe à 21 ouais c'est déjà pas mal ça petite potion de force comme on a dit qu'il y avait des flacons sur le truc ensuite on va retourner dans notre dialogue donc ça c'est fait ça c'est l'hôtel nord l'hôtel nord donc hop le vol ici quand le joueur va voler on va faire une opération de variable opération de variable et on va changer l'hôtel nord définir à 1 et là hop sur la carte le truc va se déclencher et donner la potion de soin et dans le même temps le dialogue se termine et ensuite on a inspecté religion donc ça c'était le dialogue bonus on va prendre pnj hop d'ailleurs on pourrait prendre pj plutôt ça change pas grand ah mince attendez parce que ça détruit les textes quand on fait ça donc on copie le texte personnage joueur hop donc le personnage joueur c'était le partenaire ici donc on reprend le même partenaire ok pareil on va changer là en personnage joueur ça c'est histoire que ce soit l'image du personnage qui soit représentée là dessus c'était voleur donc le personnage qui aurait été choisi comme voleur il va être affiché ok ici on déconnecte on le passe en personnage joueur inspection religion et l'appareil on choisit le personnage qui a été choisi en religion qu'est-ce qu'on a dit là vous voyez devant vous quelques flacons de parfum de l'encens et encore ok on va récupérer ce texte alors ça c'est un texte optionnel on n'aura pas forcément le choix inspecter religion disponible donc on redonne le même texte que le joueur pour pas qu'il ait raté le truc ok et on ajoute on ajoute l'opération de quête qui démarre enfin qui démarre pas mais compléter l'étape 1 compléter l'étape 1 résolution 1 d'ailleurs on pourrait faire ça aussi clique de personnage c'est le voleur hop point vous laissez aller regarder les objets divers et variés qui traînent sur le mien il s'est pas rejeté au dévoueur attendez une fois une fois votre larsen effectué vous arborez un large sourire et et hausser fièrement fièrement la tête ce faisant vous remarquez l'icône d'un soleil semblable un engrenage en haut de l'hôtel voilà comme ça on rattrape on rattrape la quête aussi et quoi que le joueur choisisse à l'exception de partir d'ailleurs on va enlever ça quoi que le joueur choisisse à l'exception de partir et bien il aura sa quête ok opération de quête hop compléter l'étape 1 et 1 on est bon et ici on va rajouter un deuxième un deuxième truc pour le pour le personnage religion donc là on va lui rajouter du lore de ma reiki ou autre vous apercevez vous reconnaissez vous reconnaissez parmi les gravures qui ornent l'hôtel la figure de ma reiki la figure de ma reiki représentée accompagnée de deux objets une couronne et une gemme toutes deux brillantes tels des soleils ok donc ça c'est juste le petit bonus de l'or on peut rajouter pourquoi pas un petit peu d'expérience ici bonus d'expérience fixe 25 c'est juste pour le principe pareil ici fixe 25 donc